Alors aujourd'hui on va présenter un petit logiciel de modélisation 3d gratuit qui évite donc l'installation du logiciel puisque c'est un logiciel en ligne donc un simple navigateur internet va suffire donc je vais essayer de montrer comment on dessine cet objet là le petit support de téléphone qu'on a déjà dessiné justement sur solidworks et que là on va essayer de redessiner sur ce nouveau logiciel qui s'appelle on shape donc on va aller sur un navigateur internet on va taper on shape alors il va falloir se créer un compte éducation donc ici venir dans product education get started voilà ici va falloir renseigner le prénom le nom une adresse mail dire si on est étudiant ou enseignant school level on met collège on coche étape 2 ben ça va consister à rentrer le pays l'adresse etc etc et on se crée un compte il va nous demander une activation en cliquant sur le lien reçu dans le dans les emails donc on se rend dans sa boîte mail on active le lien et hop le compte est créé voilà c'est aussi simple que ça c'est gratuit donc moi j'ai déjà un compte donc je vais m'y connecter de ce pas alors hop et hop donc compte complètement vide comme on voit ici un puisqu'il me dit welcome et je n'ai aucune pièce qui apparaît dans la liste là dans l'espace central donc on va commencer alors je passe sur les fonctionnalités liées à l'app store donc qui est une boutique en ligne pour télécharger des fichiers on peut aussi partager des fichiers avec des personnes des communautés des groupes on peut faire un tas de choses là je vais juste m'attarder sur l'aspect création de pièces donc create je crée un document je vais l'appeler support de téléphone voilà donc l'interface ressemble un petit peu à solidworks je retrouve un espace de travail tout blanc avec ici trois trois plans qui matérialisent un espace tridimensionnel le plan de face front le plan de dessus top et le plan de droite right alors ici j'ai un j'ai un petit cube qui me permet de venir me mettre face à un des plans je peux aussi en cliquant sur le bouton droite de la souris venir m'orienter dans l'espace donc ça c'est exactement ce qu'on retrouve sur solidworks en utilisant la molette de la souris je peux zoomer ou dézoomer et en cliquant sur la molette de la souris je vais pouvoir me déplacer dans le plan de l'écran voilà nous pour les mouvements dans l'espace c'est relativement simple donc ce qu'on va faire dans un premier temps c'est qu'on va venir ici faire une esquisse un sketch donc create a new sketch donc comme toujours il me demande où est-ce qu'on veut dessiner cette esquisse donc select sketch plane donc je vais dessiner sur le plan de face front voilà donc je vais cliquer ici sur la petite face front pour être en face de mon plan de travail parce que c'est plus pratique voilà donc là j'ai bon j'ai dit que je voulais faire mon sketch sur le front plane du valide je vais commencer à dessiner mon support de téléphone non je crois qu'il m'a pas validé le sketch 1 je recommence ici d'accord alors en fait il fallait pas valider tant qu'on n'avait pas fini bon donc je ne valide pas je suis sur le sketch 2 alors je vais supprimer le sketch 2 et je vais revenir sur le sketch 1 en double cliquant dessus ce sera plus simple voilà plutôt que d'avoir un sketch 1 qui est vide et d'enchaîner sur un sketch 2 donc j'avais créé un sketch 1 mais sans rien dessiner dedans on est d'accord et j'ai validé ici donc là j'ai recliqué dessus pour rééditer cette esquisse vide donc je vais commencer par utiliser les lignes en compte des lignes continue donc je vais tracer la forme de mon support de téléphone sans me préoccuper des dimensions ça c'est assez classique donc il ya à peu près cette forme là alors justement j'ai déjà fait un deux trois quatre cinq traits et sur le sixième 13 donc celui qui va redescendre ici justement je voudrais qu'il soit parallèle à celui qui est là donc je vais approcher mon pointeur de ce trait là qui s'est mis en rose et automatiquement quand je vais revenir ici il va me proposer automatiquement normalement voilà de me faire quelque chose de parallèle c'est à dire que dès que mon trait là je suis en train de bouger va être parallèle à l'autre l'autre va se mettre en rose donc là je sais que je suis parallèle et en plus je veux qu'il soit moi je veux pas qu'il soit aligné avec l'autre et donc c'est bon je clique un trait un petit morceau de trait horizontal je reviens par là automatiquement il comprend que je veux faire des droites parallèles donc cette fois il me le propose d'office un le parallélisme hop je reviens ici alors là ce que je vais pouvoir faire à la fois une parallèle non il me propose pas donc ici hop je viens là j'ai fait mon contour alors donc ce que je veux maintenant c'est ici mettre une contrainte de parallélisme justement entre ce trait et ce trait voilà je vais mettre les mesures et les côtes donc dimension ici alors je crois que on avait 15 mm ici on avait 4 mm ici alors faut faire attention je suis en inch c'est à dire en pouces donc ça il faut y faire attention au début je l'ai pas précisé on va venir ici dans les workspace unit et on va venir dire que l'unité de longueur par défaut et le millimètre que les décimales sont de 0,1 mais bien degré langue des décimales même chose unité de masse on va mettre le gramme hop et hop voilà je reclique sur sketch 1 forcément il m'a changé les dimensions pourquoi il ne l'aimait pas en millimètre on va supprimer ces mesures là on va essayer de les recréer mais avec des millimètre et ça marche donc 4 forcément il m'a réduit toute la figure ça c'est logique finalement en pouces elle était beaucoup trop grande voilà on y arriver donc si j'avais fait mon réglage en millimètre d'abord j'aurais pas eu de problème donc je continue ici 15 mm ici 45 mm ici 8 mm alors mon support de téléphone il est prévu pour un téléphone de 11 mm ça je vais le tirer un peu par là on peut bouger les entités en tirant dessus ça c'est classique 4 mm et 4 mm ici aussi voilà quand on a fait ça on peut venir ici faire une extrusion c'est à donner de l'épaisseur et on va mettre une épaisseur de 3 mm ce qui suffisant voilà pour obtenir notre support de téléphone alors maintenant ce qu'on va essayer de faire c'est un congé donc filet congé de 2 mm on va venir sélectionner les différentes arêtes qu'on veut arrondir peut-être un millimètre suffirait et un ici voilà j'ai oublié quelque chose c'est l'angle voilà parce que là mon téléphone il va être très incliné donc si je veux modifier la première esquisse mais je retourne dans sketch 1 on va se mettre en vue de front et on va pouvoir venir dans cotation ici dimension et venir cliquer entre deux traits pour venir mettre un angle voilà alors moi le mien j'ai fait 80 degrés après chacun peut le faire façon je revalide hop la pièce se reconstruit donc c'est bien le ciel paramétrique et variationnel donc ici sur cette face je vais faire une nouvelle esquisse et je vais venir faire le trou donc je vais venir faire un cercle je vais venir faire une ligne je veux que le centre de mon de mon de mon trou ici soit pile au milieu ce que je vais faire je vais faire une ligne alors cette ligne si elle n'est pas utilisée je fais échappe cette ligne si par la suite elle n'est pas utilisée pour faire un contour qu'on va découper par exemple on va la on va mettre cette ligne clic droit entrée de construction ici voilà cette ligne entrée de construction je vais venir lui dire ici avec les contraintes que je la veux symétrique par rapport à ce bord et ce bord et ça ne marche pas du tout il y a peut-être un ordre à respecter je recommence alors symétrique de ça par rapport à ça et ça ok donc c'est ça qui va pas symétrique de ça par rapport à ça et ça voilà donc il faut d'abord sélectionner le trait qu'on veut rendre symétrique par rapport aux deux entités et il faut s'assurer aussi de ne pas aligner le trait qu'on est en train de faire avec un autre trait ce qui était le cas tout à l'heure voilà donc là j'ai bien cette ligne qui est en fait l'équivalent d'un axe de symétrie sur cette zone là donc maintenant je clique dessus je peux le je peux le transformer en trait de construction alors échappe échappe donc trait de construction et sur ce trait de construction je veux venir tracer un cercle donc le centre du cercle va être sur cette ligne il ne me reste plus qu'à mettre le diamètre du cercle par exemple 4 et de venir mettre une distance entre le centre du cercle et le bord de l'objet par exemple 5 et maintenant si je veux faire un trou je vais faire une extrusion mais au lieu de faire un ajout de matière je vais faire un enlèvement de matière remove et j'obtiens un trou voilà mon support de téléphone est terminé alors là ce que je ce que ce que je dois faire si je veux pouvoir l'imprimer par exemple sur une imprimante 3d c'est de cliquer sur la pièce et de l'exporter l'exporter je vais choisir le format stl que le format qu'on va pouvoir ouvrir avec un logiciel de commande d'imprimante 3d qui s'appelle un slicer je lui redonner un autre nom puisqu'il change de format c'est un format stl donc il faut lui donner un autre nom support oui avec 3p carrément support de téléphone stl binaire en unité millimétrique résolution on peut mettre une résolution fine ça évitera qu'il soit facétisé option download option download donc mon support de téléphone c'est bien télécharger en format stl et si je l'ouvre ici avec un logiciel qui qui permet de donc de paramétrer l'imprimante 3d par exemple logiciel up et bien je vois que mon support s'ouvre sans problème et que j'ai plus qu'à venir faire moi je peux pas faire de d'aperçu d'impression ici puisque j'ai pas d'imprimante 3d sur cet ordinateur voilà pas de problème particulier donc pour créer cette pièce sur run shape et l'exporter en stl voilà donc dans la prochaine vidéo on essaiera de faire peut-être une autre pièce et puis dans la suivante de faire un assemblage pour contrôler que les pièces viennent bien s'assembler et donc commencer à faire des petits montages un peu plus complexe en tout cas ce logiciel qui est gratuit et qui est en ligne donc qui va bénéficier toute la puissance de calcul des serveurs distants semble quand même vraiment facile à utiliser voilà